Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des musiques gratuites et libres de droits en moins de 5 minutes. La musique est un élément très important des vidéos, notamment sur YouTube. Choisir une bonne musique permet de bien rythmer sa vidéo, mais aussi de proposer une meilleure expérience à son auditoire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas diffuser n'importe quelle musique sans en avoir les droits. Cette règle est applicable pour les concerts, les boîtes de nuit, à la télévision et aussi sur YouTube. J'ai listé 3 façons d'obtenir des musiques gratuites et libres de droits que nous allons voir au cours de cette vidéo. Premièrement, téléchargez sur des sites internet spécialisés. Deuxièmement, utilisez la bibliothèque audio de YouTube. Et troisièmement, cherchez sur YouTube des chaînes spécialisées dans les musiques libres de droits. La première façon est d'aller sur Google et taper les mots-clés « Musique libre de droits est gratuite ». Vous allez trouver plusieurs sites. Personnellement, je vous en recommande notamment deux, Incompetech et Epidemic Sound. Il y a beaucoup de choix de musiques très variées sur Incompetech. Une fois sur le site, on va dans « Royalty Free Music » puis « Full Search ». On peut alors utiliser les filtres que le site met à notre disposition, filtrés par sentiment, par tempo, par genre ou par durée. On peut aussi utiliser la barre de recherche. Et si je cherche une musique avec des basses, je peux taper « Basse ». Je sélectionne une musique. Je peux l'écouter en influence sur le bouton vert. Et si elle m'intéresse, je n'ai plus qu'à la télécharger. Contrairement à Incompetech, Epidemic Sound est beaucoup moins connu, mais c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Pour accéder directement sur la bonne partie du site, veillez à taper « player.epidemicsound.com ». Une fois que c'est fait, on arrive sur cette page d'accueil, on clique sur « Browse » et là, on peut accéder à différentes sections dans lesquelles les musiques sont rangées. Il y a une section « Genre », « Humeur », « Mouvement » et « Lieux ». On peut aussi filtrer par énergie, tempo ou durée de la musique. Pour sélectionner une musique, je peux aller dans « Moods », cliquer sur « Happy » si je veux des musiques joyeuses, puis on écoute le son. Ce qui est génial avec Epidemic Sound, c'est que les musiques sont décomposées en trois. On peut télécharger séparément l'instrumental, la basse ou les drums. Sur ce titre, on n'entend que l'instrumental. Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton « Download ». Autre chose sur ce site, il y a une section « Trending on YouTube » qui liste les musiques les plus utilisées sur YouTube. Cette section possède les mêmes fonctionnalités qu'on a vu précédemment. On a vu le plus gros sur ces deux sites, mais sachez qu'Incompetech et Epidemic Sound disposent d'autres fonctionnalités que je vous laisse découvrir par vous-même. Si vous avez une chaîne YouTube, vous disposez d'une bibliothèque avec plein de musiques libres de droit. Pour y accéder, il suffit d'aller dans votre créateur studio, cliquer sur « Créer », puis « Bibliothèque audio ». On retrouve les filtres classiques, genre, humeur, instruments et durée. On peut écouter une musique, puis la télécharger si c'est la bonne. On peut trouver sur YouTube pas mal de chaînes spécialisées dans les musiques libres de droit. Je vous en ai sélectionné deux qui me paraissent incontournables. L'un première est « No Copyright Sound » ou « NCS ». C'est une chaîne qui a 15 millions d'abonnés. C'est une chaîne très connue et très utilisée par les vidéastes. La deuxième chaîne est « Kevin MacLeod ». Alors lui a beaucoup moins d'abonnés, mais c'est une grosse référence en ce qui concerne les musiques que l'on peut trouver dans les vidéos des YouTubeurs les plus connues. Si vous parcourez ces vidéos, vous reconnaîtrez des musiques utilisées par ces YouTubeurs. Ensuite, je ne vous l'apprends certainement pas, mais vous pouvez télécharger la musique d'une vidéo YouTube en allant sur un site le permettant, comme par exemple « Télécharger vidéo youtube.com ». Sur ce site, il vous suffit de coller le lien de la vidéo, puis de télécharger le fichier audio mp3. Pour finir, même si vous utilisez des musiques libres de droit pour vos vidéos, je vous recommande de mettre au minimum le nom de l'artiste et le titre de la musique que vous utilisez dans la description de vos vidéos. Et voilà, ce tuto a bien été réalisé en moins de 5 minutes. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour suivre les prochains tutos. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada